j'espère que vous allez bien tout à l'heure moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 13 et 14 mai voilà c'est pour le jeudi et le vendredi il y a quand même pas mal de matchs franchement je pensais que c'était des jours un petit peu creux il y en a sans doute quand même plus demain c'est à dire donc le 13 mai plutôt que le 14 le 14 je crois qu'il y a que Manchester City qui se déplace à Newcastle mais voilà en tout cas j'ai fait une petite vidéo car franchement c'est des matchs quand même assez intéressants et il y a quand même pas mal d'enjeux pour beaucoup d'équipes voilà on va revenir avant de commencer sur ces analyses j'aimerais bien d'abord vous expliquer qu'en description il y a le lien Telegram vous cliquez dessus vous nous rejoignez on a dépassé les 600 membres c'est magnifique également mettez moi un petit commentaire un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez vous n'oubliez pas sur Telegram on met deux codes safe et une code fun tous les jours voilà on a notre défi qui est au delà de 14% de bankroll c'est de ROI je veux dire plutôt par rapport à notre bankroll donc franchement c'est super intéressant venez nous rejoindre n'hésitez pas à cliquer ça ne mange pas de pain c'est gratuit donc n'hésitez pas à venir on donc on vous donne des codes et franchement il y a moyen en plus de prendre un peu des conseils sur les paris sur un peu tout ça voilà avant de d'attaquer cette vidéo donc je vais vous devez vous dire tous les matchs que je vous propose donc c'est aston villa contre everton manchester united contre liverpool donc vraiment vraiment voilà comme je vous l'ai dit il ya pas mal de gros match newcastle manchester city donc ce sera vendredi 14 mai en espagne galadolique contre villarreal et bar contre betissili et grenade contre le réel de madrid donc pareil il ya beaucoup de chaises indières sur le rêve de madrid la finale de la coupe d'allemagne entre lexich et dortmund quand même une grosse affiche et enfin en italie croton contre l'azerone donc ça c'est quand même des matchs moins importants voilà on attaque avec l'angleterre et aston villa onzième qui reçoit everton 8e aston villa c'est une équipe qui pour moi est un peu en roue libre car là ils sont actuellement sur trois matchs en victoire c'est une équipe qui est capable de tout voilà c'est vraiment le terme à utiliser pour aston villa ils ont gagné à everton mais à domicile ils ont tendance souvent quand même à se faire accrocher à perdre alors des fois bon certes il ya des matchs mais bon ils sont 11e voilà c'est leur classement c'est une équipe voilà moyenne de première ligue mais qui est capable donc de tout je le répète everton de son côté ils viennent de s'imposer 1-0 à west ham et west ham surtout qui jouait les premières places pour être en league des champions donc c'est vraiment une équipe qui est quand même compliqué à jouer quand elle se déplace ils sont assez mauvais à domicile quand même sinon je pense qu'ils auraient une place même plus importante qu'ils tiennent ils joueraient sans doute le top 4 pour la ligue des champions bon ils ont quand même carrément j'ai l'outil pendant qu'un heure c'est quand même pas un rigolo par contre voilà c'est une équipe qui a 11 victoires sur les 17 déplacements de la saison et je rajouterai même quelque chose qui je pense va influencer mon résultat et mon score de ce match c'est à dire que sur les six derniers matchs à l'extérieur ils ont fait cinq clinchic donc cinq fois ils ont perdu et à chaque fois c'était des victoires vierges donc sans prendre de but donc sur ce match là je vois une victoire 1-0 des personnes et je vois la double chance elle 2 donc voilà c'est je pense le meilleur pour ce match là passons à manchester united qui reçoit à liverpool manchester united voilà à faire un méga turnover contre leicester je pense que je pensais sérieusement qu'ils n'allait pas perdre mais bon voilà leicester a fait le boulot c'est vrai qu'il ya eu un peu quand même sur la fin une attaque défense mais bon ben voilà ça s'est fini par une victoire de leicester qui de son côté à 66 points donc est toujours troisième espère toujours avoir la ligue des champions mais ça se resserre énormément ils ont vraiment bien fait de profiter du tourneur de manchester united qui bien entendu prépare sa finale ligue europa qui est quand même sur les trois derniers matchs avec la défaite à la roma sur deux défaites donc sur les trois derniers matchs il va falloir qu'ils stoppent le tournover ça suffit c'est bon le tournover ont fait la roma ils ont fait contre l'extérieur deux défaites donc là moi je pense que stop c'est fini mais le problème c'est qu'il y a un mais liverpool est en train de se réveiller voilà c'est une équipe qui a été ultra dans le trou à domicile mais même quand elle était dans le trou à domicile elle arrivait quand même à faire des gros résultats à l'extérieur c'est une équipe qui est actuellement sur quatre matchs sans défaite à l'extérieur qui va quand même beaucoup mieux car depuis son élimination des champions elle n'a pas perdu donc elle a fait deux victoires et trois matchs nuls c'est elle a un match en retard si elle gagne on va dire ses deux matchs en retard par rapport à leicester parce que moi je mets chelsea de côté car chelsea quatrième je pense que chelsea va avoir un strap on tape pour les champions c'est leicester qui me fait peur parce que si liverpool gagne ses deux matchs en retard par rapport à leicester ils reviennent à trois points de leicester donc c'est vraiment un match liverpool à match très 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 important ils ont encore quatre matchs pour se qualifier moi sérieusement je serais inquiet si j'étais un match car moi je vois liverpool s'imposer à un match unique surtout que bon ils sont quand même bien avant les red devils sont je pense pour moi déjà qualifiés ils ont plus grand chose à jouer en championnat d'angleterre donc moi je vois là je vois une victoire demain de liverpool et je vois à l'accord la double chance n2 sur ce match-là qui sont avec l'angleterre et newcastle 16e qui reçoit manchester city donc les premiers de première ligue newcastle vient de s'imposer à leicester voilà ils se sont sauvés c'est on s'est fini ils ont beaucoup trop en avance les équipes en dessous en dessous de bon s'est trippé pour valer place pour se sauver c'est une défaite actuellement sur les six derniers matchs non franchement ils ont grave redressé la barre surtout c'est à domicile donc c'est une défaite sur les six derniers matchs à domicile on est bien d'accord la seule défaite c'était contre arsenal on s'était certes il n'y a pas longtemps mais bon voilà c'est une équipe qui va jouer peut-être libéré contre manchester city bon en face il faut savoir quand même que également ils ont fait tourner contre chelsea car il vient de s'acqueler contre chelsea à domicile d'ailleurs leurs trois dernières défaite sur les 30 30 et quelques derniers matchs c'était à domicile donc voilà là ils jouent à l'extérieur donc bon théoriquement voilà sur les 21 derniers matchs n'ont pas perdu à l'extérieur je crois qu'ils devraient être sur 19 ou 20 victoires sur les 21 matchs à l'extérieur donc bon moi pour moi perso je vois encore city s'imposer je pense qu'elles vont remettre l'équipe type pour pour garder le rythme et pour se préparer pour la finir les champions contre chelsea je crois qu'ils ont voilà c'est tellement historique pour eux voilà je vois manchester city donc s'imposer 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match continuons avec l'espagne et valia de lille 17e qui reçoit l'arrière 7e valia de lille et sur le fil du rasoir ils sont juste devant les places de relégables ils ont deux points d'avance ils sont obligés de gagner mais le problème c'est que sur la saison ils ont gagné cinq fois et sur leur match à domicile c'est que trois petites victoires donc c'est très très compliqué sur les neuf derniers matchs ils n'ont fait que six matchs nuls et bien entendu trois défaites donc voilà c'est vraiment vraiment très compliqué mais voilà comme ils ont fait des matchs nuls ils peuvent au moins récupérer un point qui serait peut-être très très important dans la lutte pour la descente car de l'autre côté il y a dina real qui est je pense qu'il y a vraiment toute sa tête sur la finale de lille europa contre manchester united ils viennent de perdre deux à quatre à deux je veux dire contre cette amigo à domicile c'est l'équipe qui voilà a perdu quand même des matchs où ils étaient vraiment en préparation pour la coupe d'europe où vous avez perdu à domicile contre sassouna et là il n'y a pas longtemps ils ont perdu à la laisse alors qu'à l'extérieur il était vraiment vraiment solide avant cette défaite à la laisse donc moi sur ce match là je vois les deux équipes s'accrocher je vois villarelle se contenter du un but partout et ben valet de vie de profiter de ce point là peut-être pour sauver donc un but partout et je vois le haut et nobet donc nul remboursé six victoires de villareal à l'extérieur passons à hébar contre le betis sévi et bar 20e betis sévi sixième on pourrait dire hébar c'est fini et ben non hébar fait partie des équipes justement qui sont pas loin pas loin de vallée de l'île il y a deux points de retard sur le 17e alors qu'ils sont tels derniers donc c'est vraiment un coup de fou en espagne c'est vraiment incroyable pour la lutte pour titre on va y revenir un peu plus tard car il aurait demandé de tijoux mais aussi pour la descente c'est vraiment là ils ont que 5 points de retard sur le 16e donc voilà c'est deux victoires consécutives pour hébar ils ont plus qu'un seul but sur les trois dernières à tcha car avant ces deux victoires ils avaient perdu contre l'arène ceci d'un but à zéro à domicile donc voilà c'est une équipe qui ne prend actuellement plus de buts ils ont resserré la vis mais bon est-ce qu'ils vont pouvoir se sauver ça va être compliqué car ce genre là il joue contre le betis sévi qui vient de gagner de l'usin contre grenade un peu à la 87e sur un compagnon direct dans la surface bon ont poussé passé vraiment voilà pour eux le betis sévi il joue la qualifiée de passion pour la coupe d'europe ils sont capables de se transcender surtout que sur les treize années matineux n'ont perdu qu'une seule fois c'était dans le derby de sévi vous avez perdu 1-0 à sévi donc c'est une équipe quand même aussi qui fait beaucoup de matchs nuls c'est là où le bas blesse en fait et comme hébar ne prend pas beaucoup de buts et que le betis sévi fait beaucoup de matchs nuls surtout sur les sept derniers matchs on a gagné 6 là ils viennent de gagner contre grenade ils ont failli faire 7 matchs nuls consécutifs donc sur ce match là je vois un 0 à 0 sur ce match là et je vois le 0 et 9 est encore un peu plus avec le match nul remboursé 6 victoires du betis sévi pour sécuriser donc la cote passons aux derniers matchs espagnols avec grenade dixième qui reçoit le réel de madrid troisième voilà alors grenade commençons par grenade grenade est une équipe quand même qui a perdu 11 fois consécutivement contre le ral de madrid que ce soit domicile ou extraire donc déjà ça part avec un état d'esprit en se disant il risque de perdre c'est une équipe qui vient de s'imposer il n'y a pas longtemps au barça qui a limite tué les espoirs du barça de d'être premier avant leur choc le barça contre l'athlétique de madrid en plus hier ils ont fait 3-3 le barça à l'éventé c'est une équipe qui a malheureusement donc fait descendre un gros de son pédestal est-ce qu'il va faire la même chose avec le ral de madrid je ne sais pas mais c'est l'équipe qui est à domicile et en sixième position de la ligue à 9 victoires en 17 matchs donc c'est vraiment une équipe à prendre en considération sauf peut-être il y a un bémol quand même c'est une équipe qui a perdu trois fois sur quatre sur ses quatre derniers matchs à domicile donc voilà ils avaient peut-être gagné 9 matchs sur 17 mais sur les trois derniers matchs c'est un peu plus compliqué en sachant quand même qu'ils n'ont pas de coca dix ils ont perdu donc contre l'inareal bon après voilà en coupe d'europe ils avaient perdu contre l'initon donc bon ça pouvait être un peu ce qu'on prend quand il est réel de madrid ils doivent refuter du mur du barça ils doivent passer dans le barça pour peut-être se donner encore une chance de dépasser la cifre de madrid voilà c'est l'équipe qui le réel de madrid vient de faire 2-2 contre le sévi c'est miraculeux à la 94e franchement je ne sais même pas d'ailleurs comme ils ont fait c'est un miracle cross qui tire d'éviation du talon de de hasard c'est comme ça ça va peut-être se jouer là dessus peut-être que ça va leur permettre avec ce point là d'être champion fin de saison ils ont tendance quand même à être solides ces derniers temps là ils ont pris deux buts mais c'est limite pas normal c'est une équipe quand même qui bon voilà j'enlève la vie du champion parce que chez le six c'était spécial mais en championnat quand même ils avaient eu certains ces derniers jours de d'être solide de prendre zéro but donc dos mur et avec une bonne solidité c'est vrai que zidane a tendance toujours à remporter la victoire on voit sur ce match à jouer une victoire 2-0 durée de madrid et je vois le réel marquer plus de 1,25 buts à l'extérieur passons à la coupe d'allemagne et la finale à la coupe d'allemagne entre le Leipzig et Dortmund alors c'est deux équipes qui ont actuellement je pense une trajectoire différente Leipzig était vraiment sur une phase montante, montante, montante peut-être jusqu'à la réélimination Ligue des champions où là malheureusement ça s'est un peu écroulé en championnat ils ont eu une décompression qui leur a fait perdre de titres car ils étaient vraiment contents du Bayern Dominique leur défaite c'est la domicile contre le Bayern justement après ils se sont fait accrocher ils ont perdu ils avaient perdu à Cologne aussi un peu plus tôt c'était vraiment des matchs qu'il ne fallait pas perdre malheureusement voilà le match est bouclé cette Bayern qui va être champion c'est une équipe qui voilà à l'extérieur était très 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 intéressante qui a gagné beaucoup beaucoup de matchs comme là le match va pas se jouer à Leipzig il va se jouer au stade olympique voilà moi je c'est une équipe qui actuellement a du mal contre Dortmund depuis 2017 elle n'a pas à gagner contre Dortmund Dortmund gagne à l'aller au retour à chaque fois donc c'est compliqué ils ont un avantage je pense moral Dortmund sur Leipzig côté Dortmund ils sont en train de se réveiller sur les six sept derniers matchs c'est six victoires et une défaite la seule défaite d'ailleurs c'était contre Manchester City depuis ben ils enchaînent ils enchaînent les victoires c'est vraiment une équipe qui est en train de revenir en plus à l'anci il a vraiment décidé ce jour-là d'être en feu il n'y a rien qui peut lui résister sur ce match à moi je vois Dortmund s'imposer 2 buts à 1 et je vois plus de 2,5 buts sur le match et finissons avec un petit match de série de série A Croton dernier de série A qui reçoit le As-Veron dixième voilà Croton c'est une équipe qui sur les neuf derniers matchs a gagné une seule fois c'était à Parme entre le 19e et le 20e voilà ils ont gagné le match des mal classés c'est quand même une défaite donc par contre quand ils gagnent c'est ils marrent beaucoup de buts ils ont gagné 4-3 à Parme et la dernière fois où ils avaient gagné donc c'était il y a dix matchs contre le Torino ils avaient gagné 4 buts à 2 donc et ils avaient je crois gagné 4 buts à 1 un peu plus tôt je crois que c'était contre Benevento d'un peu les souvenirs donc c'est une équipe qui quand elle perd par contre elle marque quand même pas mal de buts mais quand elle gagne voilà elle en marque beaucoup 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 au côté Elas Veyron c'est meilleur à l'extérieur c'est deux victoires les deux dernières victoires qu'ils ont réussi à avoir c'était à l'extérieur car à domicile ils ont vraiment beaucoup plus de mal leur dixième place est vraiment leur place certes voilà ils avaient fait un très bon début de saison ça c'est compliqué mais ils ont quand même réussi à à peu près garder leur place pour éviter de se faire à nos cerveaux pour la descente c'est actuellement deux nuits consécutifs mais bon je les vois quand même s'imposer à Proton je les vois s'imposer un but à zéro car quand ils gagnent à l'extérieur et actuellement ils ne prennent pas beaucoup de buts et je vois le draw no bet donc si un match nul c'est remboursé et normalement voilà c'est une victoire du Elas Veyron voilà on a fini avec cette vidéo du 13 et du 14 mai je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas un petit commentaire un petit pouce et surtout rejoignez nous sur télégramme pour les codes 7 et les codes fêtes j'ai reconnu